Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions sont donc parfaites pour jouer au foot. On a hâte que ça commence. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune, Benjamin Dacilva, et c'est donc lui le moins jeune, Omar D'Affonseca. On retrouve tout de suite le foot italien et ce match de Serie A. Et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotion en produite. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Que la fête commence ! ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas très bien défendu et donc il y a un coup franc pour l'adversaire. Le ballon part au deuxième poto et voilà la réponse. L'égalisation. Quel match fou ! Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond de filet. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Oh, la frappe ! Pas mal d'intervention pour éloigner le danger. Oui, la belle incursion là. Dommage ! Quelle occasion gâchée avec ce centre bloqué au premier rideau. Attention ! Pour mener au score peut-être ! Il y avait de l'idée sur ce ballon. Malheureusement, il n'est pas encore assez travaillé. A tout seul, il faut marquer. Très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui, cette fois-ci, s'impose la souplesse prime sur l'arrêt d'or, toujours. Le corner, bien tiré. Oh, le ballon sauvé in extremis sur la ligne. Et le ballon rendu à l'adversaire. Et une occasion de contre à négocier. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu, finalement. Mais le... Eh oui, bien joué, la bonne passe. Quelle intervention absolument décisive. Ah oui, le ballon est touché. Corner à suivre. Nous allons donc avoir recours à la goal line technologie pour savoir si, oui ou non, le ballon a franchi la ligne. On le voit bien, grâce à la goal line, le ballon n'a pas franchi la ligne. Un corner qui est bien ajusté. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Ah, et superbe défense. Et voilà, un ballon bien intercepté. Et il y a un retour de position de Orge qui est signalé sur cette action. La passe, c'est aussi un art du tempo. C'est de la musique. L'équipe a beau ne pas jouer devant son public, elle monopolise le ballon depuis un petit moment. Et c'est le signe que l'équipe a décidé d'accélérer le rythme pour essayer de prendre l'avantage. Et cette frappe va finir directement sur le parking du stade. La baiser du football, le corps trop en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop à son dos. Louis Muriel prend le but, mais oui, mais évidemment. Mais quelle erreur, mais qu'est-ce qu'il lui passe par la tête ? Oh là là, quand on revoit l'action, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs. Le match reprend, le score est maintenant de 2 buts à 1. Luiz Muriel. Luqman. Luiz Muriel reçoit le ballon. Il faut tirer là. Oh, l'arrêt, mais ce n'est pas fini. Attention, grosse occasion. Mais la défense parvient à écarter le danger. Oh, la frappe au but. Et lourde frappe, elle passe légèrement au-dessus de la barre. Oh, la frappe au but. Arnautovic. Et ballon capte et son souci par Moussot. Pass à Bic. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Voilà, c'est mal dégagé, ça. Attention. Pass coupé au bon moment. Bien joué. Pass à Bic. Et voilà, une balle de contre-attaque à gérer. Il faut revenir en défense sur ce contre. Malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Arnautovic reçoit le ballon. Oh, ça peut aller au but. Et oui, et c'est au fond. Et pour notre plus grand plaisir, évidemment, le match est relancé. Oh, ça peut aller. Encore un but dans ce match très ouvert. Le spectacle est grandiose. Et il reste encore des minutes à jouer. Trois minutes. Voilà le temps additionnel accordé par l'arbitre. Et voilà, l'arbitre siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Et voilà, l'arbitre siffle à l'arbitre. Ah, c'est un ballon mal dosé. Et ça va être pour le gardien. face à Bic. Le ballon est maintenant récupéré. Et bien fait, attention à l'occasion. Encore une chance. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Ouais, ça cornère bien jouée, bien frappée. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Lookman. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter. Oh, à l'interception très haut sur le terrain. Et oui, le bon réflexe. Quel arrêt ! Le suspense devine le protagoniste de ce match. Ah, il y a un manque de compréhension hors-jeu signalé. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Fasse à Litsch. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et il y a un contre possible à jouer là. C'était un contre bien tenté, mais ça a manqué de coordination. Et le ballon est perdu. Le ballon change de camp. Un dribble manqué et le ballon finit hors des limites de la poudre. Et le remplacement peut avoir lieu. Avec un peu d'espace sur les côtés. Le centre vers la surface de réparation. Un centre bien détourné par la défense. L'intervention est ratée. Et l'arbitre donne donc un coup franc. Et le staff décide donc de faire un changement. C'est contre et sans problème. Et la balle change de camp. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Arnauzovic. Et c'est au fond, but ! Sous-titrage Société Radio-Canada 2 C'est un moment clé dans ce match, ce but risque bien de faire la différence, il reste très peu de temps pour égaliser. Le Rhone, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles, excellente intervention, le ballon est récupéré. Et le débrouillé dans la défense adverse, bien joué, Arnautovic, quelle énorme occasion, mais pas de but, toujours ce petit but d'avance. C'est inimaginable de manquer ce genre d'opportunité. De fraîcheur avec ce remplacement. Le Rhone. Et c'est intercepté ça. L'équipe pousse fort maintenant en attaque pour essayer de revire au score. Mouvan Zapata reçoit le ballon. Le gardien se couche bien sur ce ballon. Et peut-être une chance d'égaliser une extrémiste avec ce corner. L'équipe tente une combinaison. Tire contre et sans difficulté. Nouveau corner à jouer. Un corner qui est bien ajusté. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Et le tir pour le gardien. C'est facile à gérer. Et ça joue avec Luis Moriel. Le ballon traîne, attention ! Tranquille ! Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique. Mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. C'est la dernière minute du temps réglementaire. C'est pas fini, peut-être une occasion d'égaliser sur cette dernière attaque. C'est limite, mais c'est une position de hors-jeu. Signalé. Allez, ça y est, on va donc en rester là dans ce match. Et ça se termine avec une victoire à domicile. Les victoires très courtes comme ça sont encore plus méritoires. Ça donne encore plus de valeur.